Bonjour à tous et bienvenue sur Copo & Co pour cette nouvelle vidéo qui va être consacrée cette fois-ci à la scie de l'atelier et plus précisément à la construction d'un petit gabarit pour pouvoir l'utiliser de façon plus efficace parce que si vous êtes un fidèle de Copo & Co sur ma dernière vidéo, vous avez certainement vu que j'ai partagé avec vous la création d'une étagère en forme de bulle de BD je vous refais voir un petit schéma si des fois ça vous est sorti de l'idée en gros ça ressemblait à ça et pour faire cette magnifique petite pointe ici en bas il a fallu que je fasse plusieurs pièces comme vous le voyez là avec des angles de coupe qui variaient qui étaient soit de 30, soit de 60, soit de 120 degrés on est nombreux dans nos ateliers à avoir des scies sur table c'est très pratique, surtout quand la lame s'incline ce qui est mon cas sur ma devalte, elle s'incline jusqu'à 45 degrés mais comme je vous le disais, j'avais des angles de 30 60 et 120 degrés à faire et en fait il s'avère que ces trois angles là et bien je les ai fait avec un seul réglage de lame c'est à dire que j'ai réglé ma lame au début et elle n'a pas bougé mais par contre j'ai utilisé un petit gabarit un petit support qui m'a permis de fixer mes bois dessus et du coup d'assurer toutes mes coupes donc je me suis dit que ça peut peut-être vous intéresser vous l'avez certainement vu dans ma présente vidéo c'est celui-ci mais ça c'était vraiment un prototype que j'ai fait au fur et à mesure de mes besoins au cours d'une année de projet et j'ai trouvé ça hyper efficace c'est pour ça que j'aimerais bien en faire un mais un petit peu plus élaboré, un petit peu plus costaud un petit peu plus pérenne parce que je sais que je vais m'en servir ça a vraiment démontré son efficacité alors juste pour vous faire un petit récap du fonctionnement de la scie j'ai préparé un petit kit explicatif et vous allez vraiment vite comprendre le principe en gros lorsqu'on a notre scie en théorie la lame elle est toute droite elle est à 90 degrés par rapport à la table de sciage elle est vraiment toute droite ça il faut s'en assurer avant tout réglage vous mettez une petite équerre contre votre table et ça fera votre inclinaison de référence donc on peut dire que c'est degré 90 par rapport à la table mais en fait quand vous faites votre réglage de lame et que vous l'inclinez et bien vous allez incliner à plus 10% plus 20% plus 30% etc donc en fait pour simplifier on va dire qu'ici c'est le niveau 0 et qu'au fur et à mesure où on va la pencher et bien on va descendre de 1, 2, 3, 30, 40, 45 degrés jusqu'à 45 degrés au maximum dans mon cas présent j'avais besoin de faire une coupe à 30 degrés et bien en fait si j'ai juste ma planche ici et que j'ai mon bois que je souhaite faire avancer mon bois et que je pose mon bois sur la table et bien jamais je vais pouvoir incliner assez mon bois ma lame pour pouvoir avoir ma coupe pour vous simplifier lorsqu'on a cette inclinaison de lame donc par exemple à 30 degrés mais on peut décliner après avec d'autres angles et bien avec un morceau de bois on va pouvoir avoir 3 angles de coupe différents je vous explique le premier ça va être par exemple lorsqu'on va présenter notre bois à gauche de la lame voilà ici voilà qu'on va le mettre en butée contre la lame et bien vous voyez ça va faire une découpe qui va suivre la lame forcément donc on va enlever cette partie là ça sera notre chute et en bas on va obtenir si on est réglé à 30 degrés un angle à 60 degrés donc ça c'est la première possibilité après si on met le bois à droite de la lame hop je vais reprendre le même processus alors en fait si on avait un seul et unique morceau ça ferait on mettrait en plus le bout de bois de tout à l'heure donc en fait on obtiendrait d'un côté une coupe à 60 d'un côté une coupe à 120 mais bon c'est pour schématiser on dit on a un seul bout on veut couper à une seule extrémité donc d'un côté on a un angle à 60 degrés c'est celui-ci si on met le bout de bois que l'on conserve de l'autre côté de la lame et bien on obtient une coupe ici qui est à 120 degrés donc on va vraiment voilà je reprends ma petite technique on voit vraiment que l'angle il est beaucoup plus grand que tout à l'heure et enfin il y a encore une troisième possibilité que jusqu'ici je n'avais pas spécialement mis en pratique mais là pour mon cas j'avais vraiment beaucoup de découpes à 30 degrés à faire et en fait la technique ça va être ici de créer un guide vertical vous voyez une surface de référence verticale parce que jusque là on avait uniquement cette surface de référence horizontale donc ça va être de créer un petit guide en l'occurrence vous aurez reconnu schématiquement que ici c'est mon guide c'est tout pareil il y a une surface de référence qui vient s'aligner avec la position théorique du 0 degrés de votre lame et du coup quand on a ce guide on peut positionner une pièce contre et en l'occurrence ce qu'on va faire c'est qu'on va la positionner à la verticale vous voyez hop on va venir mettre notre bois en appui contre ce support donc on va le pousser le long de la lame ça va faire une découpe et vous allez voir du coup que la partie que l'on va retirer donc la partie assurée va nous offrir un angle qui va être extrêmement extrêmement faible en l'occurrence du coup on va retrouver les 30 degrés qu'on avait réglés avec notre lame donc si je reprends ma position de lame qui est inchangée donc dans le cas présent à 30 degrés et bien avec un seul réglage on va se retrouver avec une possibilité de faire des angles à 60 une possibilité de faire des angles à 120 c'est la seconde partie de la position horizontale et une possibilité également de faire des angles à 30 degrés donc c'est quand même plutôt pratique parce qu'on a besoin souvent quand même d'avoir une grande latitude dans les angles que l'on utilise alors bien sûr il y a des limites c'est à dire que vous n'allez pas pouvoir aller au delà de certaines possibilités qu'offre votre machine mais vous voyez par exemple on peut faire des angles jusqu'à 120 qui sont relativement propres parce qu'en effet ces deux parties là hop voilà ces deux parties là ne peuvent faire qu'une c'est à dire que si on prend un bout de bois on coupe à 30 degrés au milieu ça nous fait deux chutes et donc en fait ici là ça peut se transposer c'est à dire que si je retourne cette pièce et que je la coupe en la retournant sur ma table de scie je vais avoir le même résultat mais des fois il y a des angles qu'on a besoin de faire ou juste des petites entailles qui ne traversent pas toute la pièce toute la pièce de bois et donc on ne peut pas toujours utiliser ce stratagème de retourner la pièce pour pouvoir avoir le même angle et donc c'est bon de savoir qu'il y a des techniques qui nous permettent notamment à la verticale d'avoir d'autres solutions de coupe je ne sais pas si je suis très claire mais en tout cas le fait de comprendre ça et de prendre le temps de mettre en application pour construire un gabarit m'a vraiment rendu service dans mon dernier projet donc ce que je vous propose c'est qu'on va se mettre à la table de scie on va faire comme si on n'en avait pas et on va en construire ensemble de façon à ce que ça puisse éventuellement vous servir dans un prochain projet en tout cas moi je m'en servirai c'est évident j'ai vraiment été satisfaite et même le petit guide que j'avais qui était fourni avec la DeWalt qui s'est avéré être assez pitoyable en fait DeWalt je suis désolée mais je suis obligée de le dire il y avait énormément de jeux vous l'avez vu dans ma dernière vidéo j'étais obligée de mettre du scotch d'ailleurs il y a encore sur le gabarit que j'ai conçu pour rattraper le jeu qu'il y avait dans la rainure et puis il y avait initialement il y a encore le petit trou ici pardon ici il y avait un petit rapporteur vous savez le petit rapporteur d'usine en plastique avec une petite molette qu'il faut serrer qui tenait pas en fait quand on avait la pièce qui était en appui dessus et bien ça avait tendance toujours à un petit peu à bouger donc ce qui est un petit peu dommage quand on essaye un petit peu de s'appliquer de s'améliorer dans ce projet donc des fois il vaut mieux faire soi-même prendre un petit peu le temps de le faire et on y gagne après en temps d'exécution et en précision sur le projet alors c'est parti on se met à la scie et on voit comment on peut procéder alors si vous voulez équiper votre table de scie d'un petit guide donc vous allez utiliser les rainures qui sont déjà sur la table et si vous en avez un vous pouvez réutiliser les accessoires qui vous sont fournis à la base avec votre modèle donc moi avec ma DW755 j'ai ça sauf que comme je vous le disais tout à l'heure et bien en fait la rainure est énormément plus large que le guide je sais pas si vous le voyez bien de toute façon on l'entend vous voyez il y a énormément de jeu c'est assez stupéfiant quand on voit que ça coûte 500 euros c'est un peu dommage bref du coup quand tout ça c'est en place et bien si vous appuyez donc votre pièce contre la partie de référence et bien en fait avec la force exercée par la lame ça va souvent avoir tendance à bouger donc si vous voulez réutiliser malgré tout ce petit guide en alu qui a quand même qui a le mérite d'être là et bien vous pouvez faire comme moi en mettant juste un adhésif sur le pourtour vous allez voir du coup ça bouge beaucoup moins parce qu'en fait on vient combler l'espace qui est de part et d'autre donc c'est ce que j'avais fait avec mon premier gabarit j'ai réutilisé ça mais en utilisant un petit adhésif sur le pourtour et puis en fait je me suis débarrassée des accessoires vous voyez ici vous avez juste une petite vis à enlever pour le petit repère pour l'angle et puis cette poignée elle est démontée et du coup vous avez la barre qui est totalement accessible et vous pouvez venir fixer après votre gabarit dessus donc ça c'est la première solution réutiliser l'alu qui est déjà avec votre machine la seconde possibilité ça va être de créer en fait un nouveau guide à insérer à l'intérieur alors ça tombe bien enfin ça tombe bien moi ce que j'ai fait c'est que j'ai j'ai regardé en fait la largeur parce que ça va faire une sorte de de rainure hantée à l'envers donc la partie qui est en bas va être plus large en fait plutôt que vous le décrire je vais vous faire voir hop là sans la plupart d'entre vous vous connaissez déjà le système donc vous voyez ici la partie qui est tout en bas est plus large que la partie qui retrouve la surface dans le cas présent moi je me retrouve en bas avec un écartement allez de quasiment 24 mm et en haut je me retrouve avec un écartement d'environ 19 mm donc ce que je vais faire c'est que je vais découper une bande qui va être égale à la hauteur dont j'ai besoin donc c'est à dire il me faut environ 11 mm donc je vais couper une bande de 11 mm et puis après je viendrai avec la lame gentiment tenter de faire la petite rainure qui me permettra d'avoir la formenter une fois que j'aurai ça ça me servira pour fixer mon chariot allez c'est parti la découpe j'avais fait trois découpes me disant comme ça j'en ai d'avance en fait j'ai bien fait d'en faire plusieurs parce que les deux premières ne sont pas spécialement bien ajustées un coup j'ai trop accentué les petites les petites lames sur le côté un coup j'avais pas assez plaqué donc la rainure n'était pas très régulière donc finalement la troisième tentative est la meilleure comme vous voyez ça va bien dedans ça glisse il y a vraiment une bonne glisse il n'y a pas trop de résistance voilà pour vous donner une petite vue du profil vous voyez ça donne ça donc c'est conforme au dessin de ma table j'ai pas besoin de toute cette longueur donc je vais le couper et puis on va passer à la conception du petit chariot qui va aller dessus ah en fait n'oubliez pas en bas à droite de l'écran pour vous abonner si c'est pas déjà fait les petits commentaires en bas pour dire ce que vous pensez le petit pouce bleu si vous trouvez que c'est intéressant que j'ai passé du temps pour vous expliquer ça alors que je suis un petit peu malade vous voyez hein je crois que j'ai reprend une petite pastille pour la gorge et oui et dans les commentaires dans le descriptif de la vidéo vous avez plein de choses à lire notamment si vous avez des achats à faire sur un célèbre site marchand sur internet et bien faites les mais avant cliquez sur un de mes liens peu importe lequel ça n'aura pas d'importance mais comme ça Amazon me fera une petite carte cadeau en jour et ça me permettra de m'équiper et je vous remercierai tous et je vous tiendrai courant de ce que j'ai acheté donc voilà un petit Ricola et c'est parti pour la découpe donc déjà ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre la plaque au milieu un petit peu de notre guide qui se trouve en dessous on va faire une première vis ensuite on va venir en appui contre la lame pour se positionner bien à 90 degrés c'est vraiment préférable de faire par rapport à la lame que par exemple par rapport à la rainure qui est face à vous parce que l'idée c'est vraiment d'être à 90 par rapport à la lame et des fois la rainure ça sera quand même beaucoup moins précis donc je vais mettre une première vis vérifier l'équerrage fixer une seconde fois et après ce que je ferai c'est que je passerai de l'autre côté pour fixer sur une extrémité ce petit chariot que j'ai fait donc qui est tout bête il y a un support en dessous ici une partie qui est bien verticale à 90 qui est solidifiée derrière par deux petites équerres c'est des chutes donc voilà vous voyez c'est que de la récupération ça ne coûte pas cher mais c'est vraiment très utile donc je positionne et on fait le point tout à l'heure je vois du live je vous fais part d'une observation je n'avais pas remarqué mais en fait l'espace entre cette rainure là et la lame ici est de 11 cm et de l'autre côté il est quasiment de 14 cm donc moi qui avais juste prévu en fait de permuter de cette façon tête bêche mon gabarit je me retrouve ici avec un espace qui est beaucoup trop important parce que quand je mets ici mon petit support et bien il est à moitié dans le vide et il a tendance du coup à ne pas être stable et un petit peu à basculer donc ce que je vais faire et bien en fait je vais garder le même sens que ce que j'avais initialement prévu ici c'est à dire que quand je voudrais l'utiliser à droite et bien je ne le tournerai pas ici je vais faire un trait de coupe tant pis pour ma petite écriture c'est pas bien grave comme ça ça délimitera exactement l'emplacement de la lame et j'ai bon espoir que quand je placerai ensuite ici mon petit gabarit qui du coup devra être découpé pour ne pas empiéter ici sur cette surface parce que si j'ai une pièce de bois un petit peu épaisse à utiliser elle va être vite gênée par ce bout du gabarit donc je vais venir couper ça après je viendrai le fixer à l'aplomb du trait de coupe toujours en me calant sur la lame de scie qui je suis sûre à 90 degrés car je l'ai vérifié et j'espère du coup que la surface d'appui me permettra d'avoir un meilleur contact et une meilleure stabilité que j'utiliserai avec mes pièces je coupe je coupe je visse et on teste on fait le point après l'heure tant attendue est venue pour tester ce magnifique gabarit copo & co c'est parti j'ai réglé ça sur un angle d'approximativement 17 degrés normalement ça devrait faire vraiment quelque chose d'assez fin donc je positionne ça avec mon cerf-1 l'idée vous l'aurez compris aussi c'est de faire en sorte qu'il n'y ait aucune glisse qui dépasse cette surface de référence là parce que le bois doit être bien plaqué on peut toujours vérifier si c'est bien à 90 mais il n'y a pas de soucis ça a été bien fixé et c'est stable vous voyez ça ne bouge pas donc ça devrait aller et bien sûr quand vous allez fixer vous mettez le nombre de serre-joint qui est nécessaire mais surtout vous faites en sorte que votre serre-joint ne descende pas trop bas parce que s'il descend trop bas il risque de toucher votre lame donc soyez vraiment vigilant lorsque vous faites votre serrage bon là il n'y a pas besoin mais vous pouvez aussi vérifier l'écarrage par rapport à la table pour voir si votre pièce est bien droite je teste comme ça après je teste avec la position horizontale et je vous fais le bilan et bien ma fois le test est tout réussi la coupe verticale je vous avais dit j'avais réglé à peu près à 17 degrés ça fait un angle qui est vraiment qui est vraiment super aigu quoi enfin je ne sais pas si c'est le terme mais vous voyez bien qu'avec une position à plat avec une lame qui va maximum à 45 degrés on n'aurait jamais pu atteindre une découpe comme ça c'est à dire qu'on est vraiment très vite limité à ce genre de enfin à 45 degrés à un angle de 45 degrés donc là voilà on a juste un angle de 17 degrés de là à là et voilà c'est vraiment super bien quoi la coupe est propre alors bien sûr il faut adapter mais bon moi en tout cas j'en ai trouvé l'utilité donc j'espère que vous aussi on s'occupe la découpe avec les pièces à l'horizontale vous voyez en gardant la même lame la différence est quand même relativement significative donc vous voyez on n'obtient pas du tout le même résultat donc voilà la lame est au milieu donc forcément les deux se rejoignent sauf qu'ils ne sont pas positionnés pareil donc voilà j'espère que ça vous est utile en tout cas moi j'en ai trouvé l'utilité dans mon dernier projet j'en trouverai aussi l'utilité dans les autres en ce qui concerne le gabarit vous avez vu je vous emmène je l'ai agrémenté d'une petite fixation d'une sauterelle et c'est pour ça que j'utilise plutôt le gabarit à gauche lorsque je souhaite utiliser les pièces à l'horizontale parce que du coup ça me permet d'utiliser cette sauterelle au plus près de la lame pour avoir une force on peut en mettre plusieurs mais l'idée aussi c'est de ne pas se contenter uniquement de ça il faut quand même tenir la pièce c'est quand même beaucoup plus sûr rien empêche d'utiliser ce gabarit sur la droite avec une pièce à l'horizontale il n'y a pas de soucis mais bon voilà c'est une question de choix en tout cas je trouve que c'est bien polyvalent ça coûte que d'un affaire ça prend pas énormément de temps surtout quand on sait comment le faire et quand on a eu les conseils d'une personne qui a eu plusieurs échecs avant et voilà c'est tout pour moi j'espère avoir été utile je vous dis à très bientôt sur copo.nco et surtout n'oubliez pas faites plein de copeaux à bientôt vous savez quoi je crois que ce petit gabarit il a bien mérité son marquage à chaud de Royal Pustomers bien sûr le lien est sous la description et le lien est dans la description de la vidéo si vous voulez aller voir leur site allez c'est parti ça chauffe c'est parti